De vrais bric-à-brac, les ateliers de Picasso. Partout où il a habité et travaillé, l'artiste entassait tout ce qu'il intéressait. Il accumulait tout ce qu'il pensait pouvoir un jour lui servir. Il avait besoin de cet environnement foisonnant pour créer, au point de refuser qu'on y fasse le ménage. Jamais à court d'inventivité, il a tiré parti de cet amas d'objets pour élaborer une forme de sculpture étonnante, souvent teintée d'humour. La sculpture rassemblage. Il s'agit de créer un personnage ou un animal à partir d'un regroupement d'éléments hétéroclites, variés, qui normalement n'ont rien à faire ensemble. La grande période des sculptures rassemblage vient après la Seconde Guerre mondiale. Mais Picasso avait déjà testé son génie créatif avec une célèbre tête de taureau, réalisée en 1942. En les associant habilement, il transforme un guidon et une selle de vélo en tête de taureau schématique. Les formes sont réduites à l'essentiel, juste ce qu'il faut pour identifier les cornes et le museau. C'est tellement simple que c'en est presque magique. Pour créer ces sculptures, Picasso utilise ce qui lui tombe sous la main. Comme il le dit lui-même, il métamorphose les objets. Il détecte en eux des potentialités qui les font passer d'objets du quotidien à des objets d'art. La période du début des années 1950 est la plus créative pour les sculptures rassemblage. C'est à ce moment, en 1951, qu'il réalise l'une des plus célèbres de ces sculptures, la guenon et son petit, avec laquelle nous allons à présent faire connaissance. Dressée sur ses pattes, la guenon tient fermement son petit dans ses bras. L'idée est peut-être venue par hasard à Picasso, mais le sujet maternel n'est pas non plus totalement un hasard. L'œuvre a été réalisée en 1951. Picasso est alors le père de deux jeunes enfants, Claude et Paloma, et de nombreuses sculptures rassemblage font référence à la présence de ses enfants. Cette figure de la maternité est une sorte d'hommage à sa compagne françoise. En observant bien la tête de l'animal, on distingue des roues, un capot, des phares, un pare-brise. Autrement dit, la tête est composée de deux petites voitures à coller. Picasso a emprunté à son fils Claude ces voitures que le marchand d'art Henri Kahnweiler lui avait offertes. Le ventre est composé d'une grosse céramique qui donne à la guenon un côté boursouflé assez comique. Pour ses sculptures rassemblage, Picasso n'hésite pas à utiliser des objets du quotidien, parfois même des objets de rebut, hors d'usage, destinés à la poubelle. Pour lui, il n'y a pas de matériau noble en sculpture. Tout peut être utilisé pour créer, il suffit d'être inventif. Observer les jambes et les pieds, il donne l'impression d'être disproportionné, alors que les bras sont tout fins. Rien dans cette sculpture n'est réaliste, car la représentation exacte de la réalité n'intéresse pas Picasso. Ce qu'il veut saisir, c'est la justesse de l'attitude de la guenon dressée comme à l'affût. La surface de la sculpture est très irrégulière, rugueuse. Pour rassembler les éléments et unifier leur apparence, Picasso a recouvert de plâtre la guenon. C'est ce qu'il a fait aussi pour plusieurs autres sculptures rassemblage. Cette apparence d'inachevé est volontaire. Picasso n'a pas cherché à faire une surface bien lisse, bien propre. La compagne de Picasso, Françoise Gillot, a raconté que lorsqu'ils habitaient Valoris, dans le sud de la France, l'artiste et elle s'étaient un jour promenées avec une poussette. Durant la balade, Picasso y a entassé tous les vieux objets qu'il trouvait sur le chemin. Cette anecdote reflète son imagination folle, son génie capable de voir au-delà des simples apparences et d'inventer par exemple une chèvre à partir d'une corbeille en osier ou une femme à partir d'un tuyau de poils. Sous-titrage Société Radio-Canada